Le 17 octobre, journée mondiale de refus de la misère, est l'occasion pour les acteurs de la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et la précarité de faire le point sur ces questions. Une journée pour laisser la parole circuler, échanger et débattre sur des sujets délicats et encore tabous. Malgré tout, certains sont venus témoigner, c'est le cas de Victor Boger, ancien usager des services sociaux, lui-même devenu travailleur père pendant 6 ans. J'ai eu un lourd passé, si je puis dire, dans l'addiction, usager de produits stupéfiants, cannabis, crack, héroïne et autres. Et bon, bien sûr, par des menus à ça et avec l'aide, la grâce de Dieu et bien sûr la famille qui était entre guillemets toujours là, même si j'étais SDS si on veut. Mais bon, j'étais hors de la société, j'étais marginalisé et aujourd'hui j'ai pu, par les accompagnements, l'aide de la famille, même si j'étais dans la rue. Mais bon, il faut savoir qu'on a tous une famille, un jour ou l'autre, qui pense à nous et qui nous aide à pouvoir remonter la pente. Les situations d'errance peuvent concerner n'importe qui à un moment ou à un autre. Dominique Godard a lui aussi connu un épisode de précarité extrême, alors qu'il est lui-même en train de créer une association qui fait de l'insertion. Je me suis retrouvé dans une situation assez précaire et seul pour affronter cette situation. Puis, à ce niveau, ça m'a permis de me recentrer. Bienheureusement, j'ai pu compter sur des membres de ma famille afin que je m'égare partout, me recentrer, me soutenir et m'accompagner surtout à mon renouveau, à me reconstruire, à me refaire. La lutte contre les situations difficiles avance dans le monde. Selon les données de la Banque mondiale, on comptabilise 27% de pauvres de moins en 2015 qu'en 1990. En France, un ensemble de dispositifs ont été mis en place pour prendre en charge ces publics qui n'ont pas l'essentiel pour vivre. On les retrouve en Guadeloupe, adaptés à la réalité locale. Il y a bien sûr la solidarité nationale, puisque nous avons les centres d'hébergement et de réinsertion sociale pour les personnes qui sont en difficulté de logement. Il y a le fameux numéro 115, qui est l'équivalent du 15 du sanitaire. Et puis, il y a aussi la solidarité que met en place les collectivités territoriales. Il y a le conseil départemental, bien sûr, qui est un chef de file dans le cadre de l'action sociale départementale. Les communes, avec leur centre communaux d'action sociale. Et puis, il y a d'autres institutions comme la CAF, la Caisse d'Allocations Familiales, ou la Caisse Générale de Sécurité Sociale, qui eux aussi interviennent auprès des personnes en difficulté. Reste à proposer plus de solutions pour des nouveaux publics, comme les personnes âgées en situation de grande précarité. Aussi d'avez cooperateé... ... ... Merci.